Merci, M. le Président. Chers collègues, une guerre entre Européens est une guerre civile, disait Victor Hugo. L'attaque russe contre le peuple ukrainien replonge toute l'Europe dans une nouvelle guerre froide, aux conséquences humanitaires et économiques dramatiques. Les sanctions économiques contre la Russie pour éviter un conflit armé par les membres de l'OTAN seront-elles de nature à dissuader le président Poutine dans sa reconquête de l'Empire russe, au même moment où les pourparlers n'ont pour l'instant pas abouti à un cessez-le-feu. Cette terrible guerre au sein de l'Europe nécessite tous les efforts possibles en matière de diplomatie pour retrouver une paix durable entre les peuples fraternels. La faiblesse de l'Union européenne dans ce domaine est effroyable. Elle qui n'a pas su faire respecter les accords de Minsk, pas plus que l'Ukraine ne les a appliqués, ni la Russie. Et c'est pourtant à travers la diplomatie que la guerre cessera. Car si la Russie a gagné d'un point de vue militaire, Poutine a déjà perdu d'un point de vue diplomatique. Le président Macron l'a rappelé il y a quelques jours à Versailles, la France n'est pas en guerre contre la Russie. Si elle ne l'est pas, nous participons, avec un certain nombre de pays occidentaux, à la mise en place de sanctions économiques pour isoler et affaiblir la Russie sur le plan économique et financier. Elles interviennent après des sanctions économiques déjà appliquées contre la Russie depuis 2014 et qui, contre toute attente, ont permis à la Russie de renforcer son agriculture et d'atteindre une quasi-autonomie alimentaire, ayant pour seule conséquence une baisse importante des exportations françaises. Si les sanctions économiques doivent intervenir pour isoler la Russie, faire pression sur Vladimir Poutine et les oligarques russes, le peuple français doit être protégé coûte que coûte contre les effets dévastateurs d'une nouvelle dégradation de leur pouvoir d'achat relative aux coûts des énergies, des matières premières et des métiers rares, et évidemment du blé. Les politiques publiques doivent protéger les Français d'une nouvelle inflation qui atteint déjà plus de 3,6% cette année. D'un point de vue stratégique, cette crise doit alerter les Français sur la nécessité d'une autonomie et d'une souveraineté en matière énergétique et industrielle bradée par tous les présidents depuis 40 ans. Personne ne reste insensible aux images effroyables qui nous sont transmises depuis l'Ukraine. La résistance héroïque des Ukrainiens nous redonne espoir dans les valeurs du patriotisme que nous prenons depuis des décennies sous les moqueries d'une gauche et d'une droite qui n'ont cessé dans le même temps de vilipender toute forme de patriotisme en France, ringardisant les couleurs de notre drapeau, affaiblissant les valeurs de notre République et abrutissant une partie de notre jeunesse sous couvert de progressisme. En confondant les réfugiés de guerre et les réfugiés économiques, les gouvernements de Sarkozy, Hollande et Macron, bien représentés ici, ont accueilli des centaines de milliers de migrants économiques éloignés de notre civilisation européenne et concourants au fur et à mesure de changements de population que nous constatons tous. Durant le temps de cette guerre, il est naturel d'ouvrir les portes de la France aux femmes et aux enfants qui fuient les ténèbres des villes ukrainiennes. Les initiatives collectives des associations et des particuliers doivent être soutenues pour aider temporairement les familles ukrainiennes dont les maris, les pères, les frères, les oncles sont restés courageusement défendre leur patrie. Le chantier de reconstruction de l'Ukraine se fera ensuite avec tous les Ukrainiens que la France aura protégés. Monsieur le Président, chers collègues, le groupe Rassemblement national soutiendra donc ce plan humanitaire d'aide au peuple ukrainien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jolie. Monsieur Champagny. Sous-titrage Société Radio-Canada